... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de vous joindre en haut pour vous informer. Matata pour nous vente ses mérites sur le redressement du cadre macroéconomique et la croissance. Au cours d'une conférence de presse bilan, le Premier ministre sortant a rappelé que son gouvernement a fait passer le social au premier plan par l'éducation qui atteint un taux de croissance élevé. L'homme de la Troïka a également reçu son successeur Samy Bazibanga ce mercredi à la primature. Elle s'est fait entendre comme une rumeur il y a quelques semaines la suspension du directeur général de la Société Commerciale de Transport et Déport et Réel Kimbembe Mazunga a aidé mis de ses fonctions par arrêté du ministre de Portefeuille ce mardi. Cette suspension de l'ex numéro 1 de l'ex-Sonatra fait suite aux tensions sociales qui règnent dans cette entreprise publique. Et enfin, les candidats de la droite et du centre au second tour de la primaire en France n'ont cessé de s'attaquer. Au cours d'un débat avant le deuxième tour du scrutin, dans la matinée de ce 22 novembre, François Fillon a demandé à Alain Juppé de clarifier sa position sur l'avortement. Et dans la soirée, c'est Juppé lors d'un meeting à Toulouse qui a mis en cause le programme de Fillon qu'il qualifie de brutal. C'est au cours d'une conférence de presse que l'ex-premier ministre de la RDC, Matata Pugno, a fait le bilan de son parcours, principalement sur le redressement du cadre macroéconomique et de la croissance. Le premier ministre sortant a aussi évoqué le social ou selon lui le fait d'ériger l'éducation en priorité sociale numéro 1 de son gouvernement a permis d'obtenir les résultats suivants. 53% d'accroissement du nombre d'élèves dans le primaire et l'augmentation de 64% à l'école secondaire entre 2006 et 2015, avec une part de budget de l'État passé de 1% en 1990 à 16% en 2015. Élaborant son bilan, le premier ministre sortant cite la bancarisation qu'il qualifie d'un de ses succès. Il ajoute que l'étape suivante devrait être la rationalisation des primes. Pour Matata Pugno, qui s'en orgueille, le paiement régulier de salaire aura permis l'absence de grève pendant 5 ans dans la fonction publique. Le locataire de l'hôtel du gouvernement depuis environ 5 ans arbore au compteur de ses réalisations dans le domaine des infrastructures un bilan de 6 000 km de route, 700 écoles, des centaines de dispensaires et hôpitaux réhabilités. Le premier objectif, c'était de poursuivre, de finaliser les réformes institutionnelles en vue de renforcer l'efficacité de l'État. Deuxième objectif, c'était de consolider la stabilité des cadres macroéconomiques, mais aussi d'accélérer la croissance économique. Troisième objectif, c'était de poursuivre la construction et la modernisation des infrastructures des bases. Sachez également que ce mercredi 23 novembre 2016, Matata Pugno a reçu son successeur, Samibadibanga. Les deux premiers ministres sortant et entrant ont évoqué les questions liées au fonctionnement du gouvernement. Certains grands dossiers ont été aussi abordés, rapportent certaines sources. En attendant, l'équipe Matata Pugno apprête les documents pour la remise et reprise. Ils ont tous répondu présents au dîner républicain qu'a organisé le cabinet du président de la République, Joseph Kabila, en l'honneur du premier ministre sortant, Augustin Matata Pugno, et de son gouvernement à la cité de l'Union africaine, ce mardi 22 novembre 2016. Ils, c'est 100, les membres du gouvernement sortant, les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, les députés et sénateurs, ainsi que leurs autorités tant civiles comme militaires. Le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mouilania-Wilondja, représentant du chef de l'État, a fait savoir que cette cérémonie est organisée pour exalter les valeurs républicaines, ainsi que la reconnaissance de la patrie aux fils et filles qui rendent des loyaux services à la nation. Je voudrais à cet effet réitérer les félicitations du chef de l'État, de son Excellence Joseph Kabila Kabangé, au gouvernement de la République sortant, qui est dirigé par son Exemple, M. Premier ministre Augustin Matata Pugno, pour les sacrifices et efforts consentis pour obtenir les résultats indéniables. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale, Obama Minakou, a remercié toutes les personnalités, tant de la majorité que de l'opposition, pour leur disponibilité à reprendre à cette invitation du chef de l'État, en l'honneur de Matata Pugno Mapon. Étant la primature depuis environ cinq ans, le Premier ministre sortant, Matata Pugno, n'a pas hésité de remercier le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, pour la marque de confiance en sa personne et celle de tout son gouvernement. Matata Pugno a également témoigné sa gratitude au président de deux chambres du Parlement pour leur accompagnement durant ces cinq ans. Cette marque de confiance, qui nous a été renouvelée par le chef de l'État, mérite dès notre part une certaine gratitude. L'occasion faisant le larron, Matata Pugno a souhaité une bonne chance aux renommées qui composeront le nouveau gouvernement sous l'égide de son successeur, Samibadibanga. C'est dans l'après-midi du mardi 22 novembre dernier que la ministre sortant du portefeuille Louise Munga Mesozi a suspendu Kimbembe Mazonga de ses fonctions de directeur général de la Société commerciale de transport et de port, SCPT. Louise Munga évoque dans son arrêté l'attention sociale régnant au sein de la SCPT, indiquant que celle-ci risque de conduire à une paralysie totale des activités de cette entreprise publique. Pour rappel, cette suspension de Kimbembe Mazonga de la tête de la direction générale de la SCPT intervient une semaine après le manifestation récente que les travailleurs de l'ex-ONATRA ont organisé devant les bâtiments administratifs. C'était pour réclamer leur salaire du mois de septembre et octobre dernier. Après la visite de la délégation du Conseil des Sécurités des Nations Unies en RDC, c'est le tour du sous-secrétaire général des Nations Unies au droit de l'homme Andrew Gilmour de rencontrer les autorités congolaises. Au lendemain de son arrivée à Kinshasa le 22 novembre dernier, Andrew Gilmour s'est entretenu avec les présidents de deux chambres du Parlement congolais, Léon Kenguadondo et Obin Minaku, sur le rétrécissement de l'espace démocratique dans les pays. Cet entretien a été une excellente occasion pour échanger le point de vue sur quelques points relatifs aux sujets abordés et spécifiquement sur l'importance d'une loi pour la liberté de manifestation. Cette discussion s'est poursuivie avec des questions relatives à la ratification de la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Cependant, à la question de savoir ce que l'ONU pourrait faire pour que l'espace démocratique soit de plus en plus ouvert, Andrew Gilmour estime qu'il faut en discuter avec les autorités. Ce, pour avoir des élections crédibles, promouvoir le dialogue national et surtout diminuer les tensions dans les pays. En outre, le but de son séjour de cinq jours en RDC est d'exprimer sa préoccupation face au rétrécissement de l'espace démocratique et à la situation de droit de l'homme en RDC, a indiqué le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme. Notons également que le sous-secrétaire des Nations Unies aux droits de l'homme poursuivra son séjour à Goma et à Loubombashi. Aucun incident majeur n'a été rapporté durant la semaine écoulée susceptible de perturber la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa ou dans les autres provinces situées dans la partie occidentale de la République démocratique du Congo. Telle est l'affirmation du porte-parole militaire par intérim de la MONISCO, le capitaine Yassine Kassim, pendant la conférence de presse de ce mercredi 23 novembre. Au sujet de l'apport de la MONISCO pour rassembler les avis des différents acteurs politiques, suite à la nomination du Premier ministre, Félix Prospère-Bas, porte-parole de la MONISCO, a salué le respect de cet article issu du dialogue. La MONISCO a pris acte de cette nomination de M. Samy Badibanga, ce qui traduit de manière très concrète que les choses sont en train d'avancer, ce qui traduit de manière très concrète la mise en œuvre de cet accord qui a été signé le 18 à la cité de l'Union africaine. Ce que nous faisons, c'est que nous continuons à encourager les efforts de la SENCO qui cherche à faire venir tout le monde pour que cet accord soit beaucoup plus inclusif. Félix Prospère-Bas est revenu par ailleurs sur les différentes déclarations de l'envoi spécial de l'Union européenne, de la délégation du Conseil de sécurité et tout récemment celle du ministre américain des Affaires étrangères. Ces déclarations portent sur l'appel aux hommes politiques congolais de s'assembler autour d'une table pour taire leurs dissensions et aller vers l'essentiel en vue de pérenniser un climat de paix pour des élections voulues apaisées et crédibles. Par-dessus le marché, la MONISCO reste aux côtés des FARDC afin de déstabiliser les différentes milices qui ont délai la population dans la province du Katanga et se dit préoccupé par des conflits des communautés qui ont longtemps duré, a indiqué Félix Prospère-Bas. Depuis plusieurs semaines, beaucoup d'écoles privées comme publiques, conventionnées et non conventionnées, renvoient à la maison les élèves non en règle avec les paiements des frais scolaires. Informés de la situation, le directeur provincial de l'éducation Prouvède de la ville de Kinshasa, Lambert Badou recommande aux responsables des écoles primaires et secondaires accusés de ne pas renvoyer les élèves qui n'ont pas payé les frais. Dans certaines communes de la ville-province de Kinshasa, plusieurs élèves en bleu et blanc circulent dans les rues et ruelles de la capitale puisque chassés de leurs écoles au motif de non-appurement des frais scolaires. D'autres élèves en profitent pour se livrer à l'école buissonnière. Selon Lambert Badou, les instructions du gouvernement provincial sont telles qu'aucun enfant ne peut être privé de cours pour non-payement des frais scolaires. Notez au reste que ces instructions sont aussi applicables au niveau national. Il ordonne au comité des parents de trouver un compromis avec les chefs d'établissement, les justinaires d'école pour que ces frais soient payés progressivement. Malgré cette interdiction, Lambert Badou dit reconnaître que l'école a aussi besoin d'argent pour son fonctionnement. C'est pourquoi il fait appel au président du comité des parents de négocier avec les parents sur les échéances d'appurement passées à l'école pour arrêter les dates de paiement des frais scolaires. Petit manuel de sécurité pour le journaliste, tel est le titre du manuel publié et présenté au Chevalier de la Plume le mardi dernier. Ce manuel rendu public par l'ONG, journaliste en danger, j'aide, et numère les attitudes ainsi que le comportement à adopter face à des situations pouvant mettre le journaliste en danger dans l'exercice de son métier. Pour Désiré Bayeret, directeur de ressources pour le Média, ce manuel servira de guide pour le journaliste afin de l'épargner de délits de presse et protéger son organe de presse. Pour aider un peu le journaliste à pouvoir observer un certain nombre de principes qui lui mettent à l'écart de ses agressions et de ses attaques, nous avons publié ce manuel qui explique un peu quel est le comportement à adopter pour ne pas tomber dans des violences mais aussi protéger les médias pour lesquels il travaille. A la veille des échéances électorales et la montée de certaines violences et tensions politiques de la RDC, le journaliste reste l'instrument incontournable pour l'information, selon son estique et sa déontologie. Il a donc le devoir d'être présent. Et s'il le respecte à 100%, il est au moins épargné de 60% des risques. C'est pour ça que nous avons essayé d'énumérer pour qu'on puisse se comporter comme il se doit et éviter des cas de violence. Notons que l'ONG Journaliste en danger, GED est une association évrant pour la protection de droits de journalistes en République démocratique du Congo. Alain Juppé et François Fillon, les deux candidats français de la droite et du Centre pour le primaire en France, ont multiplié les attaques réciproques le mardi 22 novembre. Déjà dans la matinée de mardi, Alain Juppé a demandé à François Fillon de clarifier sa position sur l'avortement. C'est dans la soirée à Toulouse, au cours d'un meeting, qu'Alain Juppé a dénoncé le soutien des extrêmes droites pour François Fillon et son programme économique. Toujours dans son speech, Alain Juppé a dénoncé les attaques contre sa personne et s'en est pris au programme économique de François Fillon. Juppé a traité ce programme de brutal comme elle prévoit la suppression de 500 postes de fonctionnaires. À Lyon, devant des milliers de partisans réunis, François Fillon a souligné qu'il y a eu de manifestations contre la politique sociale utilisées dans les années 1990. C'était une illusion claire à la fermeté d'Alain Juppé, alors Premier ministre. Et aux États-Unis, 15 jours après sa nomination, les présidents élus, Donald Trump, s'est montré nettement moins catégorique sur certaines promesses de sa campagne. Donald Trump a décidé notamment de regarder attentivement le dossier de l'accord de Paris sur le climat et d'aborder l'esprit ouvert ce texte de la COP21 ratifié par 55 pays dans les États-Unis. Les présidents américains ont également décidé de ne plus poursuivre Hillary Clinton sur l'affaire des e-mails, même s'il l'avait promis pendant sa campagne de nommer un procureur spécial pour Hillary Clinton dans ce dossier. Et enfin, Donald Trump a trouvé de mots plus aimables pour Barack Obama qu'il va succéder après l'avoir traité pendant deux mois comme dirigeant inapte. Une rencontre pas facile pour l'As-V Club qui a battu l'As-Dragon sur un score léger d'un but à zéro, un match comptant pour la 11e journée de la phase retour de la Ligue nationale du football congolais Lina Foot. Après moult tentatives improductives dans les deux camps, le joueur Ngoï Emomo de l'As-V Club marque l'unique de la rencontre à la 51 minute sur pénalty. Cela après une faute de la main par le défenseur de l'As-Dragon à la surface de réparation. Cette victoire a permis à l'As-V Club de prendre la tête du classement provisoire avec 24 points en 11 matchs disputés. Dans la même zone, l'As-Véti a eu raison de S.C. Rojoulou et sont le score de 3 buts à 2 au stade Damar de Matadi dans la province du Congo central. C'en est fini pour ce soir. Voici les grandes lignes de ce journal. Matata Pounouvante s'émérite sur le redressement du cadre macroéconomique et la croissance. Au cours d'une conférence de presse bilan, le Premier ministre sortant a rappelé que son gouvernement a fait passer le social au premier plan par l'éducation qui atteint un taux de croissance élevé. L'homme de la Troïka a également reçu son successeur Samy Badibanga ce mercredi à la primature. Elle s'est fait entendre comme une rumeur il y a quelques semaines la suspension du directeur général de la Société Commerciale de Transport et des Ports et Réel Kimbembe Mazunga et des milliers de ses fonctions par arrêté du ministre de Portefeuille ce mardi. Cette suspension de l'ex numéro 1 de l'ex-Sonatra fait suite aux tensions sociales qui règnent dans cette entreprise publique. Et enfin, les candidats de la droite et du centre au second tour de la primaire en France n'ont cessé de s'attaquer. Au cours d'un débat avant le deuxième tour du scrutin, dans la matinée de ce 22 novembre, François Fillon a demandé à Alain Juppé de clarifier sa position sur l'avortement. Et dans la soirée, c'est Juppé lors d'un meeting à Toulouse qui a mis en cause le programme de Fillon qu'il qualifie de brutale. Merci de votre fidélité. On se retrouve très prochainement sur BSTV. La première rencontre du Premier ministre avec le chef de l'État le mardi, ainsi que la suspension du dégénement de la SCTP ont retenu l'attention des médias en ligne ce mercredi 23 novembre. Mesdames, Messieurs, merci de suivre cette revue de presse. L'agence congolaise de presse parle de la première prise de contact entre le président Jezef Kabila et le Premier ministre Samibadibanga. Pour sortir de l'entretien, a écrit le journal, le Premier ministre Samibadibanga Tita a déclaré que cette première rencontre s'est bien déroulée. Le président de la République lui a prodigué des conseils et donné quelques orientations. Et maintenant, on va démarrer les choses. A-t-il lâché ? C'est à cette occasion souligne l'agence officielle de la RDC qu'il a défini la mission principale qui lui a été assignée par le chef de l'État, celle d'organiser les élections. Mais chemin faisant a-t-il renchéri ? Il faut penser à la cohésion nationale pour rassembler tout le peuple et espérer avoir tout le monde dans la marche que nous allons mener, consistant à penser à l'économie et surtout au social de la population. Premier tête-à-tête, Joseph Kabila Samibadibanga note le quotidien à l'avenir. Une première rencontre qui intervient dans un contexte où l'opinion nationale et internationale attend de pied ferme connaître quelle sera la composition de ce gouvernement du nom national dont la mission principale sera de conduire le peuple aux élections tout en préservant les acquis économiques et sociaux des 15 dernières années. Joseph Kabila lui a également assigné la mission tout aussi prioritaire d'oeuvrer à l'amélioration du social de la population congolaise, soulignent l'avenir. Samibadibanga prend conseil chez Kabila renseigne congovirtuel.net Quant à savoir, c'est que les Congolais doivent attendre de lui le nouveau chef de l'exécutif à venir a fait savoir que l'or n'est pas encore à écrire la façon sur ce genre de questions. Samibadibanga a toutefois fait savoir poursuit Congo Virtuel que le gouvernement qu'il est chargé de suivre a pour mission principale d'organiser les élections. Mais il ne lui manquera pas de se pencher sur des questions liées à la cohésion nationale pour rassemblement de tous les Congolais, l'économie et surtout le social. Abordant d'autres sujets avec le forum de ZAS qui annonce que c'est suffisamment rare pour être souligné, Washington interpelle Tshisekedi. Il n'est pas de coutume de voir les États-Unis durcir le ton face aux leaders charismatiques de l'opposition congolaise. Pour une de rares fois, le département d'État américain est sorti de sa coquille pour interpeller le président national de l'UDPS qui dirige le rassemblement, plateforme de l'opposition constituée lors du conclave de Jeanne-Bal en Belgique. Il est temps de voir la RDC retourner à la violence et à l'instabilité. Washington a lancé hier un message fort à tous ceux qui, selon lui, jouent au pyromane. Lui sage qui se résume, je cite, « Nous exhortons la coalition du rassemblement sous la direction d'Étienne Tshisekedi à faire des propositions constructives et pratiques et à s'abstenir de rhétoriques incendiaires ou des actions incompatibles avec les normes démocratiques ». Forme de ZAS poursuivre, les États-Unis d'Amérique se montrent à cet effet très inquiet de la situation actuelle de la RDC, minée par une crise politique aiguë qui, à tout moment, peut dégénérer en violences extrêmes et généralisées de manière imprévisible. Chutons avec l'actualité.cd qui s'intéresse à la suspension de ses fonctions de DG de la SETP et Kimbembe Mazunga. C'est l'heure d'un arrêté rendu public ce 22 novembre 2016 par le ministre du Portefeuille, Louise Munga, la suspension du directeur général de la Société Commerciale des Transports et Ports ex-Sonatra, précise aux tensions sociales qui règnent au sein de la SETP. Ainsi s'achève cette réveille de presse. Merci de votre fidélité sur BSTV. Abonnez-vous !